C'est par une série d'ateliers de consultations en vue de préparer son prochain cadre de partenariat pays que la Banque mondiale a débuté ses travaux ce 14 juin 2022 à Libreville, dont le maître mot est de trouver les automatismes afin de relancer l'économie gabonaise. La Banque mondiale procède pendant ces deux jours à des consultations avec le gouvernement, avec le secteur privé, les ONG et toutes les parties prenantes dans le cadre du développement de sa nouvelle stratégie pays qui couvre les années 2023 jusqu'en 2028. C'est la raison principale pour laquelle nous sommes là. Le cadre de consultation est basé sur plusieurs documents. Il est basé primordialement sur un outil que nous avons qui s'appelle le diagnostic pays, qui a été fait il y a deux ans au Gabon. Ensuite, à cela s'ajoute bien entendu le cadre de développement du pays lui-même. Dans ce cas précis, le PSGE et le PAT. Et donc ensuite, sur les forces de la Banque mondiale et ce que nous pouvons offrir au pays. Donc c'est très clairement un cadre inclusif que nous élaborons avec le gouvernement. Mais je pense qu'il est important de souligner que ce cadre-là est vraiment basé sur non seulement le diagnostic, mais également sur la stratégie du pays. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cet atelier pour permettre aux participants d'être en phase avec la nouvelle stratégie pays organisée par la Banque mondiale. La concertation porte sur la réflexion sur les projets, sur les thématiques. Ces thématiques rentrent parfaitement dans la vision non seulement du PAT, mais aussi du plan stratégique d'avoir un argent. Pour ce qui est du ministère, le ministère de l'habitabilité du organisme a une vision, notamment au niveau de la réforme frontière, la politique du logement et de l'habitement. C'est un atelier qui permettait effectivement à chaque partie prenante de pouvoir apporter sa contribution et surtout de comprendre les mécanismes qui sont mises en place, permettre à ceux que la Banque mondiale puisse accompagner et soutenir le gouvernement à travers plusieurs actions qui sont mises en place pour le développement humain et le développement de façon générale. Pour le développement de l'énergie. Cette rencontre qui a vu la participation de plusieurs acteurs du secteur public et privé fera tomber ses rideaux ce jeudi 16 juin.